Celui qui vit 100 ans sans Jésus est une vie faible, une vie sans valeur. Mais celui qui fait 100 ans avec Jésus est la personne la plus heureuse au monde. Alléluia. Comme celui qui fait 20 ans avec Jésus est la personne la plus heureuse au monde. Tout son voisin a accompli la mission de Jésus. Tout son voisin a accompli la mission de Jésus. Tout son voisin dit lui encore, Dieu t'attend. Écate-toi, Dieu a besoin de toi. Amen. Pourquoi était-ce cela ? Parce que le terme qui est traité ce matin va t'aider à rentrer dans la test. Alléluia. Ceux qui sont sur la page, savent que l'on a mis le terme au lieu de la couverture spirituelle. Un esclave loyal hérite toujours de son maître. La couverture spirituelle. Pour comprendre bien mon passé, on va prendre le lieu de lui 15. Amen. On a commencé à lire ça la fois passée, mais c'est parce qu'on va aller en confondeur. Lui 15, on va aller au verset 27. Écoutez bien, notez ça bien, ça va vous aider. Lui 15, verset 27. Ce serviteur lui dit... Bon, on va consommer ces médecins beaucoup d'eux qui ne vivent pas à vous comprendre. Lui 15, on va dire la Bible, on va dire, on va comprendre ce que vous avez dit. Or, le fils aîné était dans les chambres. Lorsqu'il revient et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il entendit qui ? La musique et les danses. Il entendit quoi ? La musique et les danses. Je vais faire ce que je comprends. Le fils aîné est où ? Dans les chambres. Il était où ? Dans les chambres. Je vais vous comprenez où il se trouvait. Il était où ? Dans les chambres. Le fils aîné se trouvait où ? Dans les chambres. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans des grands bureaux, dans des grandesoshims, dans des grandes voitures. Il n'était pas dans des lieux plus cieux. Il se trouvait où ? Dans les chambres. Il se trouvait où ? Dans les chambres. Il faut que nous comprenions la puissance d'abord. Je ne sais pas, il est ici, il ne s'est pas, il s'est pas dans l'endroit. Il se trouvait où ? Dans les champs. Dans tous les sites, on dit que tu es comment ? Tu es frustré. Mais quand on dit que tu es docteur, tu es ingénieur, tu es réellement un compétit, je ne sais pas quel point il y a encore. Un homme. Un homme. Un homme d'affaires, je suis content. Mais voilà quelqu'un que la Bible parle avec beaucoup d'aisance. Que cet homme se trouvait dans les champs. Alleluia. Mais allons-en, il faudrait que tu n'avais pas l'avancé. Tu vois ? Lorsqu'il revient et approcha de la maison.